Bonjour Pierre-Alexandre Anglade, l'Ukraine n'a pas caché sa déception à propos du communiqué final du G20 qui vient de se tenir à New Delhi. Le texte ne fait pas explicitement mention d'une agression russe en Ukraine alors que c'était le cas lors du G20 précédent l'année dernière. La Russie y voit une victoire diplomatique, Emmanuel Macron affirme qu'il n'en est rien, mais c'est tout de même un changement de ton qu'on ne peut pas ne pas remarquer. – Moi ce que je note c'est que le président russe Vladimir Poutine n'était pas présent au G20 en Inde, ce qui marque significativement son isolement. – Le président chinois n'y était pas non plus. – Oui, c'est son choix, mais ce que je note également c'est que le communiqué final rappelle la Chaire des Nations Unies qui précise spécifiquement qu'on ne peut pas violer l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État faisant référence explicitement au fond à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, à la guerre d'agression menée par la Russie. Et donc moi je lis dans ce communiqué une condamnation très claire de cette guerre menée par la Fédération de Russie. Les termes auraient pu être redits de manière plus directe, mais c'est de cette manière-là qu'un consensus a su être forgé avec les pays du Sud. – Mais alors quand le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères samedi déclare « En ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a pas de quoi être fier », pourquoi dit-il cela ? Il s'est trompé, il n'a pas bien compris le sens du communiqué final ? – Non, je comprends l'interprétation qui peut être faite par le pouvoir ukrainien, qui est dans un temps de guerre, qui voit ses femmes, ses hommes et ses enfants être l'objet des tirs, des missiles russes, avec des morts civiles chaque semaine, avec des morts militaires au front par centaines également chaque semaine, donc ils sont dans un moment de guerre, et donc ils cherchent à avoir le consensus le plus large possible et la condamnation politique la plus forte possible, c'est une manière de maintenir la pression, et donc moi je comprends ce qu'a voulu dire le porte-parole ukrainien. – Et cette colère vous semble légitime ? – Oui, il faut entendre ce que nous disent nos amis ukrainiens, vous savez il y a un soutien international qui est très fort, de la part des Européens, de la part des États-Unis, il y a une autre partie du monde qui peut voir les choses différemment, qui peut considérer que cette guerre est lointaine, qu'elle ne les concerne pas directement, or cette guerre, elle concerne l'ensemble de la planète, parce que c'est un État qui en agresse un autre, qui viole un territoire souverain, en violation la plus totale des principes fondamentaux des Nations Unies, et donc c'est normal que les Ukrainiens cherchent à travers ces déclarations à maintenir la pression politique pour que le soutien reste. – L'autre fait marquant de ce G20, c'est l'entrée de l'Union africaine dans ce club très restreint qu'est le G20, qu'est-ce que cela peut changer selon vous dans le fonctionnement et peut-être dans la nature des futurs débats du G20 ? – Je crois que d'abord c'est important de continuer à ouvrir ce club qui est le G20 à d'autres espaces géographiques, on voit bien que les rapports de force, les échanges et les rapports entre les puissances sont en train d'évoluer, que le Sud, le Sud global comme on l'appelle, est en train de s'affirmer, que les relations internationales sont en train d'évoluer, et c'est important je crois de pouvoir voir les États africains à la table du G20 compte tenu de la place croissante que ce continent est amené à prendre sur la scène internationale, c'est un continent jeune qui a une croissance économique potentielle extrêmement importante, et compte tenu des déséquilibres qu'on a rencontrés ces dernières années et encore récemment avec les coups d'État dans différents pays africains, c'est important je crois de les arrimer à la communauté internationale pour créer de la stabilité et du développement en Afrique. – Oui, le président brésilien Lula qui a pris la suite du Premier ministre indien à la tête du G20 a remercié l'Inde d'avoir donné la parole aux pays émergents, vous l'évoquiez à l'instant, vous pensez qu'on est en train d'assister à une sorte de bouleversement des équilibres mondiaux qui prévalaient jusqu'à maintenant ? – En tout cas il y a une évolution qui est réelle, avec la montée en puissance de pays qui autrefois étaient des puissances moyennes, de grands pays démographiques mais des puissances économiques moyennes qui sont en train de s'affirmer comme des puissances économiques et politiques de premier plan. Et c'est important que le G20 puisse les intégrer, puisse être un lieu de débat et de consensus et de compromis avec des espaces géographiques qui parfois ne perçoivent pas le monde et ses difficultés de la même manière. Et donc le G20 n'a peut-être pas été satisfaisant sur tous les points, mais ce que je note c'est qu'à la fin il y a un long communiqué final de 35 pages qui permet d'avancer sur les grands enjeux internationaux, économiques, financiers, climatiques, même s'il faut faire beaucoup plus à le président de la République. – Mais personne n'est vraiment satisfait des conclusions sur le climat non plus. – Effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à se parler. – Le Maroc, victime d'un terrible séisme, n'a pas accepté l'aide proposée par la France alors qu'il a dit oui à l'Espagne, au Royaume-Uni, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'on peut y voir autre chose qu'une illustration de la dégradation des relations entre la France et le Maroc ? – Vous venez de le dire, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays parmi des centaines de pays à travers la planète. Je ne pense pas qu'il faille spécifiquement y voir un signe de défiance vis-à-vis de la France. Le Maroc est un pays souverain qui a de grandes capacités de sécurité civile qui aujourd'hui estime avoir les moyens de venir en aide et en soutien de sa population. Et moi je ne doute pas que le moment venu, la France sera au rendez-vous pour venir aider les Marocaines et les Marocains à reconstruire le pays et apporter une aide nécessaire. Hier la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a annoncé avoir débloqué 5 millions d'euros pour venir en aide de la société civile marocaine, notamment à travers les ONG françaises, marocaines et internationales. Il y a des ONG françaises qui opèrent sur le territoire marocain. Et la solidarité entre les citoyens, les franco-marocains, les Français est déjà extrêmement importante. Et donc n'ayons pas de fierté mal placée en voulant voir une forme de défiance spécifique vis-à-vis de la France. Je crois que c'est autre chose. 35 parlementaires de l'opposition mais aussi de la majorité signent ce matin une tribune commune dans le quotidien Libération pour demander que la régularisation des travailleurs sans papier dans ce qu'on appelle les métiers en tension ne soit pas abandonnée lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration. Parmi les signataires, des élus socialistes, communistes, Europe Écologie Les Verts, Liottes, mais aussi 6 parlementaires du Modem et 5 de Renaissance dont le président de la commission des lois que vous connaissez bien, Sacha Oulier. Est-ce que cette initiative...